Je suis venu de la présence de Moké Thaye, le 30 mars 2022 de la première pression. Je m'appelle Moké Thaye, le « Journée territorial islamique » de Radio LRL FM qui est rendu la 5e édition. C'est quoi ceci ? C'est ceci qui a été fait du coup. Dans le pays, dans le pays, dans la culture, dans le pays, dans le pays, dans le pays. Dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays. Dans toute cette économie, cela a été fait du coup. C'est ce qu'on doit faire le 2 avril, le samedi le 2 avril, jusqu'à 4. Ce n'est qu'une seule chose, c'est vraiment une petite femme. J'ai fait un peu d'argent dans ce pays, mais aussi dans ce pays, je ne sais pas ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Je ne sais pas ce qu'on a fait, parce que c'est tout ce qu'on a fait. Les hommes, 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 les hommes et les hommes. Les deux, c'est la cérémonie d'ouverture, M. le Gouverneur Oukwara et M. le Maire Salal Ghani, et les hommes qui ont étudié dans toutes les régions. Le Dr Mohamed Ahmed Lo, qui a fait référence à l'Avranc, c'est le rôle de l'Islam, qui a vu l'Islam, qui a été créé ou qui a été développé. C'est le rôle de l'Islam, qui a été créé. Il y a un programme qui a été créé, qui a été créé, mais aujourd'hui, c'est le concours Al-Quran Al-Karim. C'est un concours régional, qui a été créé, 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 qui a été créé. Il est plus grand, qui est créé, qui a été créé, qui a été créé, qui a été créé pour tout ça. Dans le groupe, le Huit Doi, il y a une dissertation qui a été créée du théorique. Il y a une adulte de l'Église, qui a été créée du théorique, et qui a été créée du théorique, qui connaît les enfants, qui en sorte qu'ils font des étudiants. Mais c'est très important que les femmes et les femmes se trouvent qu'elles devraient faire des mours de ceinture. Certaines personnes qui se trouvent des mours et qui se trouvent des mours. Mais c'est le 4 avril. Nous sommes tous à l'heure de notre espèce de l'éternité. Nous sommes tous à l'âge de la Coran, de l'Hadith et de l'Hadith. Nous avons tout à l'heure de nos accueillers. ou encore une autre chose, et nous avons fait des choses en ce moment. Nous sommes venus au 4 avril pour faire leur prestation. Dans la vérité, nous sommes venus à Dakar, et à Tarrou, et à Tarrou, et à Chababou Zaman. Nous sommes venus à nous présenter notre programme. Il y a un programme de l'économie de la Cécile de la Lambo, qui permet d'indiquer la cohabitation pacifique dans notre vie. Il faut créer des activités plus fortes et plus fortes. et les gens qui sont en train de se faire. Et c'est ce qui est vraiment que le français n'est pas vraiment que le français n'est pas vraiment et on ne l'a pas vraiment. Et puis, pour l'instant, le professeur Nya a dit le français et a été paré et a été paré et a été paré et a été paré C'est ce qu'on a fait pour la journée du Coran, la fédération des écoles coraniques. Nous devons les faire. Nous devons les concourser de cette région. Nous devons les concourser de cette région. Il y a tous les enfants de cette région, les enfants de cette région, les enfants de cette région. Je l'ai dit à la professeure Amadou Nia. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un petit point de presse pour la journée des journaux culturels qui sont organisés par la radio LRLP. Depuis quelques années, on organise ces journaux culturels qui ont des objectifs précis. Donc ces objectifs, c'est dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'économie, dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel. Donc la radio LRLP touche tous ces domaines-là. C'est pourquoi chaque année, on vient faire ce qu'on appelle ces journées culturelles. Mais comme vous le savez, la pandémie depuis 2019 avait fait qu'on n'a pas fait ces activités, donc de 2019 jusqu'à 2022. Cette année-ci, on compte organiser cette activité en grande pompe, qui sera animée par beaucoup d'activités. Parmi ces activités, il y a la première activité qui sera ouverte le samedi 2, avec une grande conférence animée par le docteur M. Ahmed Loh, à partir de 9h ici, au niveau de la place civique de Louga, devant la mairie de Louga. Donc après cela, le dimanche 3 avril, il y aura également un concours sur la récitation du Coran, en collaboration avec la Fédération nationale des écoles coraniques, qui est représentée ici, à ma droite, par M. Ramé. Et également le troisième jour, c'est-à-dire le lendemain 4 avril, nous aurons ici en présence de la République l'éducation d'Yangoudouës. D'Yangoudouës est strictement réservée aux grandes dames, avec les âges un peu avancés, qui ont 70 ans, 60 ans, qui ont trouvé la nécessité de vouloir apprendre leur religion. Ceux-là, ou bien celles-là, vont venir ici faire leurs prestations, montrer qu'il n'est pas trop tard de se consacrer à sa religion. Donc voilà les quelques grandes activités, les trois grandes activités principalement. Maintenant, l'objectif principal, comme je l'ai dit tantôt, de ces journées culturelles, c'est pour montrer que devant le public, devant l'opinion nationale et internationale, que la radio LRLFM travaille sur différentes activités, parmi celles-ci dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, par son organisme des journées de consultation gratuite souvent, mais également dans le domaine de la culture, dans le domaine de la religion. Donc dans tous ces domaines-là, la radio LRLFM travaille avec la Belgique, mais également avec la Fédération nationale des écoles coranées. Voilà, en résumé, le dimanche également, on a intégré également une autre activité, donc une activité pédagogique, qui concerne surtout les élèves de la classe de terminale. Les élèves de la classe de terminale, qui doivent suivre le baccalauréat d'ici quelques mois, on a jugé nécessaire d'intégrer cette activité-là, c'est-à-dire une conférence sur la technique de la dissertation, mais également sur le premier domaine du programme de la philosophie. Ce programme-là sera animé, cette conférence sera animée par deux professeurs, donc M. Momodou Diallo, qui est professeur au niveau du lycée Malik Sal, mais également M. Tomarizaye, qui est professeur au niveau du lycée de Lula. Voilà, donc je vais directement donner la parole à M. Diennu, qui est responsable de ce qu'on appelle de Yangbouas. ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bonjour ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci !